On est allé sur Destination Finale, ça annonce du lourd un petit peu des deux côtés probablement, mais je commence à avoir plus peur pour Tracer que pour Réan. Oui, oui, oui. Luigi sur DF, c'est pas... Voilà, voilà, voilà. Pareil pour Pac-Man, mais dans une moindre mesure, j'imagine. En tout cas, on a deux joueurs bien représentant leur perso qui ont des styles de jeu qui sont assez différents de la norme. Absolument. C'est que Réan a un style parfois qu'on peut considérer peu orthodoxe. On va rater malheureusement ce deuxième downer sur le 0-2-0. On aurait pu se faire très peur. Côté Tracer, on va simplement attendre que le Galaxian parte. On va pas trouver le reverse upper, mais on trouve le nerf into down B. On va faire gratter les pourcentages. On était peut-être un petit peu en dehors de la fenêtre de pourcentage où on pouvait caler un up B. Là-dessus, on a préféré ne pas prendre le risque. Oui, tout à fait. Là, Réan nous montre une avance considérable, mais il n'est pas en reste là. Il n'a pas du tout envie de perdre sa stock maintenant. Surtout contre Luigi, il n'a pas envie d'économiser au maximum tes stocks. Et là, on est de nouveau retour en neutral. C'est vraiment la partie du matchup qui est, on va dire, la plus compliquée. Mais Réan est en train de chercher le kill. Est-ce qu'il va l'avoir ? Oui. Ouais, ça tue. Ça tue, ça tue. On n'a pas eu une excellente DI là-dessus, comme on a pu le voir. Tandis que la foule, en délire derrière nous, nous empêche de nous entendre. Un nouveau zone to death est en train de commencer. Ok. On a décidé de ne pas aller tenter. Le B, on a su que ça n'allait pas passer. On a mis le back air pour prendre le contrôle du stage et plus de dégâts. 72% sur la deuxième cycle traceur d'ores et déjà. 129% néanmoins sur la première de Réan. Ça a failli être compliqué. Ça a failli faire très très mal. Allez crêpes salées du coup. Et on s'entend à peine avec cette ambiance de malade du set d'à côté de nous. Mais on va bel et bien se concentrer sur ce qu'on a devant nous. C'est compliqué, j'arrive à peine à m'entendre. On peut voir la foule en délire derrière nous. Là on a vraiment une situation compliquée pour traceurs. Comment approcher, comment gratter les pourcents ? Avec un Réan qui fait peur avec ses up smash. Ça je vous rappelle qu'il est intangible sur la tête. Ouais, sur l'eau de la tête absolument. Ça va être compliqué là, je pense que c'était la stock. Ça va être la situation avec les joues, ça va être compliqué. Comment trouver le kill ? Comme ça. Très bien, très bien attendu. Il a call out exactement le timing où vous voulez. sauter traceurs et ce up smash ira clore la stock. 91% sur la deuxième stock, à présent 101. Il va falloir réussir à gratter quelque chose sans perdre sa stock avant. Pour faire que cette avance compte pour quelque chose. Ouais, tout à fait. Là il va falloir gratter les pourcents. Ou alors limite prendre la stock parce que c'est possible avec Luigi. Il a des choses, il a des choses. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Rien malheureusement. On a quand même 70% en ligne de rien. Et pour sans âge, je monte vite. On a la clé à présent, on va la balancer dans l'hydrant peut-être. Non, toujours pas. Excusez-moi. Excusez-moi cher public, vous entendez peut-être. Le bouclon derrière nous, Crêpes Salé a fait un saut kilométrique. Quand il a gagné son 7, il a failli m'écraser le pied. Il est passé à rien du tout. Je suis déboussolé. Et ça crie très très fort. Je suis déboussolé. J'ai été. Je suis même pas en capacité de commenter le fait que Réane vienne gagner. Aïe, aïe, aïe. C'est le game 1. Mais le setup est parti en couille, l'écran est tordu. Ah non, c'est terrible. La table a bougé. On était à côté. J'ai failli me faire sandaliser par Crêpes Salé. Il a failli être écrasé. Ah non mais là... L'argent de poche de Crêpes Salé est gardé pour l'instant. On sait pas. On sait pas. L'argent est sécurisé. Ok. Nos deux joueurs nous ont attendus pour la game 2 sympa. On retourne encore sur destination finale. Ah ouais, d'accord. Après cette victoire en deux stocks de Réane. On va voir le genre d'adaptation que va pouvoir proposer Tracer. Ouais. Je me suis senti vraiment agressé par l'environnement. Ah ouais non mais là, il nous a tapé un jump, il a sauté au niveau de la table. Je sais qu'il est jeune et tout donc il a encore de l'énergie à vendre ça soit. Ah il a du ressort. Ah là il va fumer sa braquette. On l'espère pour lui. Oui, ça va être incroyable. Je pense qu'il y a... On se rend pas compte mais il y a moyen qu'il top 8 se tourne. Avec... Ouais. Moi j'y crois. Tiens donc. Moi je crois au prodige privilège qui dit que... Ok ok. Quand tu es en dessous de 18 ans, tu as plus de chances de gagner un majeur. C'est vrai que tout peut se passer. Franchement... Bon peut-être pas top 8. J'abuse peut-être un petit peu mais en vrai... Déjà ce que je sais c'est que si tu as moins de 18 ans, tu as énormément de chances de gagner contre Léon. Ouais, c'est vrai. Ça c'est une vraie strat. C'est une vraie strat. Et évidemment... Moi qui retourne dans le temps. Moi qui prends la potion de jouvence pour battre Léon et... Le portail interdimensionnel, spatio-temporel. La faille. Le joueur se prépare. En même temps le tremblement a parcouru la sable. Mon pied a eu peur les gars. Ah mais ouais. Mon pied il a été agressé. Il était à côté. Je me suis dit attends, il va nous jumper dessus. Il va nous sauter dessus. J'étais prêt à l'accueillir. Talk show. Salut mon pote. Ah mais incroyable. C'est reparti. On a eu le temps de souffler je pense. Pour Tracer. De se remettre dans le bain. Ça peut être une bonne occasion de reset le mental. Ok. Bon. L'eau de l'hydrant ira... L'adaptation. Oh ! L'adaptation ! J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. L'eau de l'hydrant n'a rien fait Ariane. C'est son nom. C'est mon nom. C'est l'eau de Jean-Claude Van Damme. C'est son nom en fait. Christaline. C'est incroyable. On trouve le nerf en ledge trap. Passant au-dessus de la get up attaque. Il y a plus de saut. On met quelques dégâts. En plus on a pété la pack gomme. Il n'avait pas besoin du troisième trampoline pour revenir sur le stage. On sait jamais. Il y a un nerf qui m'attend. Là ça va être compliqué. Down throw. On trouve le vaquer pour reprendre le contrôle du stage et mettre quelques dégâts. 80%. On commence à être mûr pour un confirm down throw. Up B éventuellement. Ok. On en est sorti de cette fenêtre de pourcentage avec ce up smash qui sera pris tous les jours par Réane down throw. Back air. On a préféré le back air. Du coup effectivement, vu qu'on était proche de la ledge, on a préféré ça à la tornade. Ça va être compliqué pour Tracer. Il se fait lead de 2 stocks. 60%. Comment va-t-il faire ? Là il va pouvoir prendre tous les risques. Bon voilà. Ça fait terrible. On a pu jump ? Ok. On a préféré Air Dodge. Franchement on est Pac-Man, on revient. On est Luigi. On revient moins mais on revient quand même. Et là le combo part. Pardon ! Mais c'est un malade ! Mais il est fou ! Mais allez ! Mais j'avais l'impression... Ça faisait 2 secondes ! Ça faisait 2 secondes que la game elle avait commencé frère ! Mais il a 8 ans ! Et là il fait quoi frère ? T'es un... T'es un... T'es un... T'es un...